La première évidence est née et liée à la perception du peintre, c'est-à-dire à la manière avec laquelle son œil voit et son cerveau perçoit. Et donc deux artistes n'ont pas la même perception des rapports de contraste. Pour ça, on a isolé les objets du peintre. Donc on a enlevé le fond de la peinture et on a isolé uniquement les objets dans chaque tableau et on a calculé l'écart-type avec un logiciel connu qui nous a donné des valeurs et c'est la valeur en fait de ces objets avec la luminosité étudiée. Et donc pour K5, l'écart-type est de 45-29 alors que pour les autres, l'écart-type est bien moins important. Et donc pour K5, l'écart-type est différent, c'est-à-dire que la valeur des écarts de luminosité des objets peints est de 45 pour K5 alors que nous trouvons une moyenne à peu près de 26 à 28 pour toutes les autres. Donc ce ne sont pas les mêmes caractéristiques de contrat des objets peints dans les autres peintures. Il n'y a rien de subjectif dans cette analyse. Ensuite, on a étudié l'équilibre de la lumière et pour ça, on a utilisé une fonction physique qui s'appelle le maximum d'entropie et c'est fait sur l'ensemble de la peinture et c'est la valeur de la luminosité perçue par l'œil humain en tenant compte des couleurs. Là, on a étudié aussi l'équilibre des lumières et on voit que le maximum d'entropie et la standard d'éviation donnent des valeurs différentes pour K5 et on a pu établir que le rapport de contraste et la lumière sont liés au niveau de notre cerveau. Alors ensuite, on a pu déterminer que c'était vraiment un facteur très discriminant dès lors qu'on fait cette recherche des facteurs de corrélation et ça fait apparaître encore une fois K5 avec une valeur extrêmement importante par rapport aux autres qui se détachent une fois de plus et ça montre que notre perception de la lumière et des rapports de contraste sur cette œuvre sont fondamentalement différents. Ensuite, on a essayé d'évaluer ces résultats en pourcentage et en probabilité et comme on fait appel à des lois physiques des transformers de Fourier on peut utiliser des valeurs mathématiques qui sont des courbes de Gauss. On ne va pas faire un cours de mathématiques aujourd'hui mais c'est très important de noter qu'à partir du moment où on étudie les courbes de Gauss, les Gaussiennes, les répartitions Gaussiennes, on peut faire des probabilités et évaluer la probabilité de savoir si dans cet ensemble des dix œuvres, eh bien, K5 a sa place. Et en faisant ces fonctions qui sont vraiment quelque chose qui est fait naturellement par tout statisticien et dans des laboratoires, c'est vraiment quelque chose de commun, on s'aperçoit que si on va chercher des caractéristiques communes entre K1, K2, K3, K4, K6, K7, K8, K9 et K10, on a des probabilités de retrouver les mêmes comportements de la lumière à travers le maximum d'entropie et standard déviation dans toutes ces œuvres et quand on applique cette même capacité à K5, eh bien, il n'y a aucune probabilité possible. On va passer, parce que je pense que vous avez beaucoup envie de poser des questions, on va passer très très vite sur les autres preuves. Elles existent, il y en a neuf et certainement on reviendra dessus. Je voudrais juste dire que, finalement, ce que voient le regard et le cerveau, ce que comprend le cerveau, est complètement différent et à chaque fois, K5 ne trouve pas sa place. on passe vite sur le regard, par exemple. On prend l'œil du peintre, on prend l'œil du modèle et on se rend compte que dans l'œil, l'artiste va préparer son œil et dans l'épaisseur de l'œil, on va pouvoir la mesurer. et ce qui est très intéressant, c'est que quand on fait dans l'œil la mesure ici, toujours de la même région, on obtient, en fait, des courbes et ces courbes, pour K5, ne dépassent jamais 200, là où, partout, on est à 200. Et si vous comparez ici et ici, vous voyez bien que la matière est différente. Ça veut dire que l'œuvre, on n'est pas préparé de la même façon. Et donc, une fois de plus, eh bien, K5 est différent. Ensuite, on a juste, pour aller très vite, on a juste voulu montrer comment l'artiste dessine. Et ça, c'est un problème anatomique. Quand on compare les rayons de courbure de chaque œil, on se rend compte que K5 a un rayon beaucoup plus grand que tous les autres. Et ça montre que ce n'est pas le même bras qui a fait ce rayon. C'est vraiment objectif. Ce n'est pas une vision de l'esprit. C'est une étude scientifique sur les rayons de courbure qui permet, dans tous les regards, de sortir des valeurs, en fait, qui, une fois de plus, font apparaître K5 comme étant totalement différents. Un autre forme de dessin, pour aller vite, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en découpant la couche picturale, parce qu'on nous reproche, paraît-il, de ne pas avoir utilisé la lame technique. On l'a utilisé à toutes nos démonstrations. Et là, on peut démontrer que le nez a été fait d'une telle façon qu'il n'y a aucune évolution dans le dessin du nez, alors qu'il y a des évolutions partout dans les autres dessins des autres nez. On a eu la même chose pour la bouche où un trait sous la bouche est tellement accentué qu'il n'a aucune évolution par rapport à tout ce qu'on a pu connaître sur les autres tableaux. Même chose sur l'écart entre le front et les deux yeux où on obtient aussi une différenciation de K5. Alors là, je voudrais juste m'arrêter une seconde parce que c'est à mon sens la plus brillante des démonstrations. Cette technique repose sur les transformés de Fourier. C'est la transformation d'une image en longueur d'onde, en vibration, en fréquence. Et c'est très, très explicite. Et là, on a juste sélectionné la même région dans tous les visages. Donc, vous prenez un carré, vous le passez dans un logiciel qui vous donne une transformée de Fourier et ça vous donne cette image avec au centre un point lumineux. Et là, par rapport au point lumineux qui est le même à sélectionner dans toutes les images données, on va sélectionner la même espace, la même languette, vraiment la même languette, la même espace. Et dans cet espace, on va compter le nombre de pics des fréquences enregistrées. Et pour K5, le nombre est vraiment très inférieur. Et ça montre que l'oeuvre est beaucoup moins travaillée, beaucoup moins de détails, beaucoup moins de sensibilité. Et donc, c'est un facteur déterminant dans cette comparaison qui démontre que la façon de faire de K5 n'a rien à voir avec les autres qui ont une constante. Et donc, le nombre de cycles par 100 pixels pour Keffa, il est de 13. Quand il est de 36, 25, 24, il est vraiment très inférieur. Donc, en conclusion, K5 est vraiment différent. Et il est tellement différent que, parce que la lumière est au cœur de la conception d'une oeuvre qui est achevée d'un très bon artiste, un copiste, un pasticheur et un fortiori qui est faussaire, ils travaillent sans comprendre complètement cette lumière. Et c'est l'indispensable guide de la création dans la matière appliquée sur le support. dans la matière appliquée sur le support. Un faussaire, c'est quelqu'un qui fausse la perception d'une oeuvre. Il va l'amplifier, il va l'amplifier, mentir, c'est son quotidien, il va exagérer. C'est parfois indécelable au premier coup d'œil et c'est parce qu'il y a un examen scientifique que l'on peut quantifier son mensonge. Et c'est parce que nous avons fait cette démonstration, comparé toutes ces oeuvres, que nous pouvons dire que K5 est différent dans son exécution, dans sa préparation, dans les proportions et dans le traitement de la lumière. C'est pour ça que nous avons dit scientifiquement, tous ces résultats objectivement nous amènent à exclure du corpus de Mme Jean K5. C'est tout. Ce sont des constatations objectives, sans état d'âme, sans a priori, sans connaître l'œuvre plus que ce que nous avons pu faire, c'est-à-dire étudier par comparaison dix tableaux avec une certification accrue et en toute intelligence, sans aucun artefact ni subjectivité. Cette démonstration prouve que Mme Jean était fondée à dire que cette œuvre n'est pas de sa main et prétendre le contraire avec autant d'obstination aujourd'hui nous semble aller à l'encontre de la moindre objectivité et à un moment donné, il faut savoir conclure. soit nature in mon ou le contraire au niveau